Mais souvent, par exemple, on va retrouver un manque d'intimité dans le couple. Et on reproche à l'autre de ne pas avoir assez d'intimité. Et on n'ose pas en parler. Et du coup, on trouve un autre sujet. Et ce manque-là, eh bien, va provoquer la dispute. Mais le vrai sujet, ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas sorti les poubelles ou déneigé. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça, c'est la première raison. Ça cache quelque chose de plus profond. Exactement. Donc, cherchez toujours ce qu'il y a de plus profond lorsque vous voyez votre partenaire, votre conjoint, conjointe, partir dans la chicane. Vous vous dites, hop là, là, il y a quelque chose. La deuxième raison, c'est que c'est une façon... Ça, ça va vous choquer, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Alors, vous me connaissez, je vais vous dire la vérité. La deuxième raison, c'est qu'on a tendance à décharger un peu trop facilement son stress sur les autres et sur l'autre. On a passé une très mauvaise journée. On serait face à son chat, à son chien, quand jamais on lui parlerait comme ça. Jamais. Jamais on se permettrait de parler ainsi à son chien, à son chat et à son poisson rouge. On a passé une très mauvaise journée, on est face à l'autre et on décharge son stress, son poison. Et je crois que la plupart des gens devraient apprendre à décharger leur stress et leur poison autrement. Ah oui. Et les deux principales raisons, c'est ça. Ça cache le vrai sujet et c'est un peu la facilité de décharger sa colère ou ses inimitiés ou ses frustrations de la journée sur l'autre qu'on aime pourtant. Sous-titrage Société Radio-Canada